... Bon après-midi, M. le Professeur. Bon après-midi. C'est pour nous un plaisir de passer cette interview, cet entretien au lycée bilingue de Djoumbé. Merci pour l'accueil de votre établissement, M. le Professeur. Tout le plaisir et le nôtre également de vous accueillir. Merci bien. Alors, d'entrée de jeu, M. le Professeur, à vous savoir, comment se portent nos lycées bilingues de Djoumbé en ce début d'année scolaire 2020-2021 ? Bien, ce que nous craignons n'a pas finalement été une crainte, puisque les cours ont effectivement commencé depuis lundi. Et nous appliquons le système de mi-temps prescrit par le ministère des enseignements secondaires pour ceux des établissements ayant des effectifs un peu plus costauds. Donc, nous avons bien repris depuis lundi et tout va bien jusque-là. Comment avez-vous accueilli la décision du gouvernement, celle du 17 mars dernier, qui imposait un certain nombre de mesures strictes à observer pour lutter contre la pandémie au Covid-19 ? Quelles mesures ont été prises à votre niveau lycée bilingue de Djoumbé pour essayer de régler le problème afin que les élèves soient épargnés de ce virus sévère ? Bien, au niveau du lycée de Djoumbé, c'est vrai que nous étions surpris comme la communauté d'ailleurs nationale. Mais les informations que nous recevions et qui étaient alarmantes nous ont rassurés quand le gouvernement a pris la mesure d'arrêter les cours. Et nous étions, je crois, à une semaine du départ en congé. Et les recommandations qui venaient de la hiérarchie déléguée régionale nous prescrivaient de continuer de créer des plateformes de communication avec les élèves par classe pour maintenir la flamme des études et préparer les élèves aux examens officiels. C'est ce que nous avons fait du mois de mars jusqu'à la veille du mois de juin, la rentrée du 1er juin. Donc, rendu au 1er juin, les cours ont repris avec une distanciation de 24 élèves par classe. Et nous n'avons repris qu'avec les classes d'examen comme cela a été prescrit pour les préparer aux examens officiels tout le long du mois de juin et une bonne petite moitié du mois de juillet. Monsieur le professeur, en ce qui concerne les examens officiels fin d'année, au niveau du lycée bilingue, on doit préciser, c'est un sous-système francophone anglofond. Quel bilan dressez-vous avec la problématique de la santé de l'eau liée au Covid-19 ? Quel bilan vous dressez ? Moi, je crois que les résultats ont été bons au niveau du BEPC. Ils ont été passables au niveau du baccalauréat. Ils ont été bons au niveau du DCI, très bons d'ailleurs, très satisfaisants. Mais au niveau du probatoire, surtout du probatoire scientifique aidé, en particulier, les résultats n'ont pas été bons. Certains trouveraient comme excuse que c'est à cause de la maladie, mais moi, je ne trouve pas que c'est la maladie. J'ai entendu des parents et des enseignants dire que les élèves ayant mis beaucoup de temps à la maison, étant revenus composer le probatoire à la fin du mois de juillet, ils étaient déconcentrés. Moi, je leur retorquerais que ceux du DCI ont commencé leur examen après le probatoire, mais nous avons des 80% de réussite au DCI. Ça veut donc dire que ces élèves de première D, pour moi, n'ont pas été concentrés. Ces mêmes élèves, en première à espagnol, en première à allemand, en première bilingue, ont bien travaillé, en première saison, même très bien travaillé. C'est la série D qui a été le maillon faible des examens officiels cette année dans toute la République, pas seulement au lycée de Ndiombé. Je crois que la maladie, c'est vrai qu'elle a impacté un peu certains élèves, mais moi, j'ai plutôt trouvé des élèves qui sont revenus au mois de juin avec une grande motivation pour préparer leur examen. Alors, M. Président, au-delà de tout ceci, est-ce qu'on peut dire quand même qu'en rapport avec les années précédentes, le luxisme ou alors la paresse de ces enfants qui se sont un peu noyés dans, on va dire quoi, les jeux au quartier ? En rapport aux années précédentes, est-ce que ces longs vacances, ou alors cette longue absence au niveau des études n'ont pas impacté au niveau des examens officiels, mais même les classes intermédiaires, parce que ça entre mars et octobre, c'est quand même 7 mois. Oui, pour les classes intermédiaires, je crois qu'il y a un impact. Nous sommes en tout début d'année scolaire, les professeurs sont en train de constater des petites lacunes qui ont été accumulées. Vous savez, l'enfant est un enfant. Quand il n'y a pas une présence autour de lui, pour lui rappeler qu'il doit étudier, il est enclin au jeu. Donc c'est pour ça que le ministère des Enseignements secondaires a prescrit que les deux premières semaines de cette rentrée soient consacrées à un nivellement, à des exercices de remise à niveau, pour que ces enfants-là retrouvent un peu les réflexes de l'apprentissage et qu'ils soient imprégnés avant d'attaquer les programmes des classes. Donc je crois que c'est ce que les procès sont en train de faire depuis le 5 octobre. Et dans les conseils d'enseignement qui ont eu lieu et qui se tiennent encore pour certains départements, on insiste pour qu'il y ait une révision pour ramener les enfants à ces réflexes dans les matières. Parce qu'il y en a qui ont oublié vraiment beaucoup de choses. Tout à l'heure, on était dans une salle de classe, j'ai posé une question aux enfants. Qu'est-ce que vous faisiez pendant ces 7 longs mois ? Certains disent qu'on était au champ, on bandait, on faisait... Ça veut dire que les activités que les enfants ont menées pendant ces 7 mois, n'étaient pas proches de l'école. Et c'est le moment maintenant de reprendre avec les activités d'apprentissage. Et les professeurs ne devraient pas faire comme si les enfants sortaient d'un mois de vacances. Ils devraient tenir en compte qu'ils ont passé 5, 6, 7 mois sans ouvrir les cahiers pour certains. Et ces révisions des classes antérieures, avant le début de la nouvelle classe, seront très utiles et très profitables à ces enfants pour une année scolaire sans faille. Ok, M. le proviseur. À présent, je voudrais qu'on parle et qu'on entre dans le sujet, notamment la rentrée scolaire 2020-2021, qui a commencé le 5 octobre dernier. Nous tenons cette émission le jeudi 8, et après 4 jours de rentrée scolaire sous fond de la pandémie du Covid-19, parce que malheureusement, le mal demeure dans la maison et il n'a pas encore été endigué. Après 4 jours de la rentrée scolaire sous fond de Covid-19, avec des mesures gouvernementales suffisamment claires, au niveau du système éducatif, l'école en mi-temps, on peut citer quelques-unes de ces mesures, l'école en mi-temps, la distanciation sociale, le fait, n'est-ce pas, de porter le cache-nez en salle de classe, et bien d'autres mesures que vous vous êtes bien placés pour connaître. Comment est-ce qu'au niveau du lycée de Bilingue de Njombé, ça se passe, comment est-ce que ça s'organise en interne, en présentiel avec les élèves et enseignants ? Bien, la première mesure qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune salle de classe de la 6e en terminale, de la Formoine en haut pas 6, qui dépasse 50 élèves. C'est la première mesure prescrite par madame le ministre des Enseignements secondaires. Ce qui nous a imposé, nous qui avions des classes parfois de 110, 115 élèves, a divisé ces classes en plusieurs autres classes. Donc, le système de mi-temps n'est pas une imposition à tous les établissements. Si vous avez des effectifs qui ne vous obligent pas à faire la mi-temps, vous n'en faites pas. Ça veut dire que je prends un exemple d'un lycée qui a 48 élèves par classe, ils ne font pas la mi-temps. Pour vous, ici, c'est local, M. le Président ? Non, nous, on avait des effectifs qui dépassaient 50, donc qui obligaient la création d'autres salles de classe. Ça veut dire que nous avions des classes de 100 élèves, de 80 élèves, de 115 élèves. Dès que vous avez 51 élèves, ça fait que il y a deux salles de classe. La consigne du ministre est claire là-dessus. Donc, ça nous a obligés à avoir beaucoup de classes qui font la mi-temps. Mais nous avons préféré, il y a quelques classes qui ne font pas la mi-temps au sous-système francophone. Je crois la terminale D, la première C, et je crois une seconde C qui ne fait pas la mi-temps. Sous-système anglophone, ils font la journée continue. Il n'y a que les Form 1, Form 2 et Form 3 qui sont divisés, qui travaillent en mi-temps. Donc, nous avons deux tiers de l'établissement qui fait les cours en mi-temps, dans notre établissement. M. le Président, malheureusement, cette mesure de 50 élèves par salle de classe impose quand même deux conditions. Peut-être que le gouvernement n'a pas vu venir. Et puis, au niveau du lycée Bilingue de N'Djombé, moi, je peux comprendre. Concernant les locaux, parce qu'il faut des bâtiments, mais aussi, il faut suffisamment d'enseignants pour régler ce problème d'école en mi-temps. Au niveau du lycée Bilingue de N'Djombé, comment ça s'organise ? Pour parler du dernier point, nous sommes passés de 35 enseignants vacataires l'année dernière à 72. Plus de la moitié, carrément. Plus de la moitié. La mi-temps nous impose de doubler le nombre d'enseignants. Et il y a un problème de l'infrastructure, comme vous avez dit. Qui revient donc à votre première question, à savoir comment est-ce que nous gérons ? Les parents ne comprennent pas que quand on a atteint 50 élèves, on ne va plus prendre. Nous ne les comprenons, aucun parent ne saurait être convaincu par un proviseur que son enfant ne doit pas fréquenter. Mais il y a une contrainte qui est infranchissable. Quand vous avez atteint 50 élèves, vous ne pouvez plus rien faire. Donc ça stabilise les classes. Moi, je dis, c'est vrai que beaucoup veulent aller dans les lycées, mais ça donne un avantage au niveau pédagogique. Les professeurs n'auront plus à se plaindre qu'ils ont 100 élèves, 110 élèves, 120 élèves. Avec 50 élèves, les activités d'apprentissage peuvent être facilement menées, les corrections facilement effectuées. Et le suivi des élèves à travers les travaux dirigés également est facilité. Monsieur le proviseur, on va regarder un élément qui s'impose. Madame, messieurs, pour la première halte de cette émission, avant d'entrer dans le second sujet, je vous prie de regarder le proviseur du lycée bilingue de Ndjoumbi dans une salle de classe. Une attitude qui vous est proposée à travers cet élément de grand format. Jeudi 8 octobre 2020, nous sommes au lycée bilingue de Ndjoumbi. Les classes à mode mi-temps ont quitté la gare depuis le lundi 5 du même mois. Distantiation sociale, 2 mètres de mise, port du masque obligatoire. Pas plus de 50 élèves par salle de classe. Le lavage des mains se fait pratiquement à l'entrée de l'école et des salles de classe sans protocole. C'est que les enfants ont été briefés depuis la maison pendant la longue trêve. Chacun d'enseignants nous dit que le lavage des mains se fait pratiquement à l'entrée de l'école et aussi pour porter le masque. Et en cas, nous sommes beaux, nous sommes par dents, nous sommes par dents, nous sommes par dents. À l'école, on enlève, on contrôle les cachets, avant d'entrer, on va laver les mains de l'œil. Ce matin, au lycée de Djoumbi, avant d'entrer, nous portons d'abord des masques contre le Covid-19. Et on nous présente les seaux pour laver nos mains avec du savon à l'entrée de nos portes. Et c'est à l'eau coulante. Même s'il convient de préciser que cette rentrée scolaire est plombée dans l'aile à cause de la pandémie au coronavirus, le proviseur M. Engal-François se veut rassurant et invite les parents, élèves et collaborateurs enseignants à miser sur la consolidation des acquis en améliorant les résultats tout de même. Dans un lycée qui compte en présentiel plus de 2500 élèves pour 72 enseignants vacataires et moins de 50 comme permanents, on est bien en droit de se poser la question de savoir comment les mesures gouvernementales seront respectées. Il ne nous reste qu'à souhaiter le meilleur pour ces élèves afin que l'année scolaire qui s'annonce leur soit fructueuse au sein du lycée bilingue de Djoumbi. Avec le proviseur du lycée bilingue de Djoumbi, grand format, rentrée scolaire oblige, nous sommes allés vers M. Engal-François, proviseur du lycée bilingue de Djoumbi. M. le proviseur, nous sommes le 8 octobre. Vous comptez combien d'élèves dans votre établissement aujourd'hui ? Ceux qui sont inscrits sur les listes ou bien ceux qui sont venus en classe ? Bon, ceux qui sont inscrits sur les listes sont environ 2500. Il y a 2500 qui sont inscrits sur les listes. Mais au fil des jours, quand ils apprennent que les cours ont effectivement commencé, que les professeurs dispensent les cours, les élèves viennent de plus en plus. Donc à la date, je crois qu'on a 1600 qui sont déjà en train de faire cours depuis lundi. Ça veut dire que ça va grimper forcément ? Oui, lundi, ils étaient environ 1000. Quand ils ont appris de leurs camarades que les cours ont effectivement commencé, on a commencé à faire les leçons, beaucoup sont venus encore rejoindre. Et au fil des jours, ils ne sont qu'à arriver. Je crois que lundi, ça fera le plein. Avec 72 enseignants, vacataires, vous avez dit. Parlons un peu des vacataires et le rapprochement, c'est justement avec la P. M. le proviseur. Comment ça se gère ? Dans un établissement comme le lycée bilingue de Ndjoubi, 72 enseignants, vacataires, on peut avoir aussi combien de permanents ? Le nombre d'enseignants permanents, c'est 48. Pour 2500 élèves, est-ce que le ratio est comme ? Non, pas du tout. En fait, il y a des disciplines qui ont un excédent d'enseignants. Je crois, à ce niveau, nous avons signalé à la hiérarchie. Mais d'autres disciplines qui n'en ont même pas du tout. Pour la petite histoire, le lycée bilingue de Ndjoubi n'a aucun procès d'EPS. Aucun conseiller d'orientation. Donc, tout le lycée bilingue de Ndjoubi en encadrement en EPS, l'encadrement en EPS se fait par des vacataires. Il n'y a aucun procès de fonctionnaire d'EPS en lycée. Le lycée bilingue de Ndjoubi n'a pas d'enseignants d'EPS ? Aucun. Juste un exemple. Et dans beaucoup de disciplines, on n'a pas un procès d'économics dans le sous-système anglophone. Or, c'est une matière transversale qui engroupe beaucoup de niveaux au niveau du sous-système anglophone. Donc, on n'a pas de procès d'économics. Pour en trouver, même comme vacataire, ce n'est pas facile. Nous avons été obligés d'appeler des collègues au lycée bilingue de Bonavéry pour voir s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir nous aider. Parce que celui que nous avions l'année dernière à démissionner, il est allé trouver un employeur, donc il n'est pas revenu. Nous sommes l'aménager de temps. C'est deux exemples pour montrer comment il y a les mêmes difficultés d'en trouver parfois. C'est un peu compliqué pour vous la tâche. On peut imaginer. Monsieur le professeur, parlons maintenant d'une autre mesure que madame la ministre de l'Enseignement secondaire a imposée pour l'année scolaire qui a commencé le 5 octobre. L'école à distance qu'elle appelle le e-learning. Monsieur le professeur, il s'agit de quoi ? Et ici, les nombreux téléspectateurs, parmi lesquels les nombreux parents de Ndjombé, certainement vont regarder cette émission. Le e-learning, c'est quoi, monsieur le professeur ? Et comment ça va se passer concrètement ? Parlez-nous du e-learning, s'il vous plaît. Oui, pour faire simple, le e-learning, c'est quoi ? C'est-à-dire que le système de mi-temps impose la réduction du nombre de cours. C'est-à-dire qu'un élève qui avait 7 heures de cours en journée, le système de mi-temps lui donne 5 heures. Ça veut dire qu'il y a 2 heures chaque jour qu'il perd. Et le ministre donne donc une troisième mi-temps, si je peux l'appeler ainsi. C'est-à-dire cet enfant qui a fréquenté de 7h30 à 12h30. Qu'est-ce qu'il fait de 13h30 à demain matin, 7h30 ? Et le ministre prescrit donc que les nouveaux moyens de technologie Internet peuvent permettre à l'enfant de continuer son apprentissage à la maison, à travers des plateformes. WhatsApp peut-être un groupe payé par son professeur en classe. À travers les cours qui sont dispensés, la plateforme du ministère de l'enseignement secondaire dispense des cours que les parents peuvent faciliter à leurs enfants. Il y a des émissions qu'ils peuvent aussi regarder, qui parlent de ces enseignements-là. En fait, il est question d'occuper l'enfant pendant la période où il ne vient pas. Pour celui qui vient à 12h30, que fait-il de 7h à 12h quand il part de la maison pour venir commencer les cours ? Il devrait s'occuper à quelque chose. Parce que c'est ça qui est un peu embêtant. Et pour ce pourquoi nous autres enseignants, invitons la collaboration des parents. L'enfant qui commence les cours à 12h30, n'est pas à la maison le matin pour aider le papa ou la maman à aller au champ, pour aider la maman à faire la cuisine, pour laver les habits. Mais c'est un moment qu'il doit aussi utiliser pour compléter les heures d'enseignement qu'il n'aura pas pu avoir dans une journée normale et entière. Donc, il est un, pour me résumer, c'est l'apprentissage par les nouvelles technologies de l'information et la communication. C'est-à-dire que l'enfant cherche à la maison à compléter ce qui n'a pas pu être fait à l'école parce qu'on a réduit le temps à passer à l'école. Ça s'impose à partir de quelles classes ? On peut faire de la... Pour moi, il n'y a pas de classe précise. Toutes les classes ont besoin de cet accompagnement. J'ai posé la question parce que je veux aborder la question maintenant dans le contexte où nous nous trouvons. Nous sommes dans une zone un peu compliquée. Je veux dire, même au niveau des inscriptions, parfois c'est difficile pour les parents. Maintenant, il faut encore aller chercher un téléphone Android, adapter l'enfant au système Internet. Il y a bien des choses qui doivent réguler le côté Internet, et notamment les réseaux sociaux, je dis au Cameroun. Monsieur le Président, vous êtes quand même là depuis quelques années au lycée bilingue de Ndjoumbé. Dans la réalité, est-ce que les cours à distance, quand on sait que les parents parfois sont dans les travaux champais ou sont dans les occupations et qui les occupent parfois jusque tard le soir, est-ce que la mesure de Mme le ministre est praticable ? Est-ce qu'elle est adaptée dans les différents arrangements du pays et dans votre contexte sur le plan local en Ndjoumbé ? Est-ce que vous pensez que les parents que vous rencontrez depuis quelques années ici peuvent accompagner leurs enfants au niveau de la maison à s'adapter à cette nouvelle pratique ? Oui, moi je veux dire, dans les établissements urbains et semi-urbains, comme Ndjoumbé semi-urbain ou semi-rural selon, cette mesure est applicable. Parce que si vous menez une enquête, je suis sûr que vous allez trouver 80% des parents qui peuvent s'offrir un téléphone Android. Dans les établissements de l'arrière-pays, la mesure de E-Learning ne s'impose pas puisqu'ils n'ont pas des effectifs qui leur imposent la mi-temps. Ça veut dire, vous allez au lycée de Ndjoubou, par exemple, où ils ont 24 élèves, 7 élèves et autres, eux, ils ne font pas la mi-temps. L'élève ne perd pas ces deux heures, il a ces 7 heures ou ces 8 heures de cours qu'il devait faire normalement. Donc à ce niveau, lui ne perd rien. Mais c'est ceux qui sont dans les centres urbains à gros effectifs, qui sont appelés, ce n'est pas obligatoire, parce qu'il n'y a aucun suivant, aucun enseignant, aucun proviseur, aucun censure, qui va aller vérifier dans les maisons des parents si l'enfant a suivi telle émission éducative, si l'enfant a travaillé dans le groupe WhatsApp avec ses professeurs. On en appelle à une collaboration pour combler ce manque à gagner que l'enfant a. Certains parents le font même déjà, avant même que la maladie arrive. Et pour la maladie, la maladie ne va pas finir demain. Moi, je crois que nous devons cultiver, je crois que le ministre l'a dit, en début de l'année scolaire, nous devons cultiver la présence psychologique de cette maladie parmi nous. Elle doit être intégrée comme une autre maladie, comme nous l'avons fait avec l'ocida, avec la tubercula, avec les autres, et travailler en conséquence, en respectant ces mesures édictées par le gouvernement, à savoir la propriété. Parce que quand on dit la vaille des mains, c'est la propriété. Non seulement ça va éviter le Covid, mais ça va aussi éviter le choléra. Ça va éviter beaucoup d'autres maladies qui sont issues de la saleté, dont la discipline. La discipline et la salubrité, pour moi, c'est le résumé de tout ce qu'on nous prescrit comme mesures barrières. Chers téléspectateurs, c'est votre édition Grand Format qui se poursuit. Rentrée scolaire 2020-2021 au lycée bilingue de Djobé. Nous sommes avec le proviseur M. Ngal-François, qui justement nous parle de la rentrée scolaire dans son établissement dans son établissement par rapport avec la pandémie au Covid-19, comment ça se passe. Nous sommes en train de ressasser dans l'ensemble les mesures gouvernementales et comment elles sont appliquées au sein du lycée bilingue de Djobé. Nous parlons cette fois-ci de propriété. M. le proviseur, en ce qui concerne la propriété, un certain nombre de mesures en rapport avec notamment la distanciation sociale, le fait de se laver les mains, quelles sont les dispositions qui sont prises notamment concernant le fait du lavage des mains dans votre lycée? Moi, je voudrais d'abord féliciter les parents parce que nous avions quelques petites appréhensions quand nous revenions le 5. Ceux qui ont été ici au mois de juin ont acquis un certain nombre de réflexes. Et on se disait, ceux de 6e, Form 1, Form 2, Form 3 qui étaient à la maison, est-ce qu'ils auront la même spontanéité à laver les mains? Mais depuis lundi, vraiment, on se dit que les parents ont contribué à éduquer les enfants à cette pratique. Donc, dès qu'ils entrent à l'établissement, il y a des fûts qui sont alignés, ils lavent spontanément les mains et devant chaque salle de classe, il y a un bidon qui est installé pour le lavage des mains avec un morceau de savon. Donc, ils viennent également avec les cachet-nés, ce qui est une très bonne chose. On n'a pas enregistré plus de 15 enfants qui ont oublié les cachet-nés depuis la rentrée. Donc, ça veut dire que les parents ont fait un travail en amont qui facilite l'idéal et l'intégration au niveau du lycée. Donc, tout cet ensemble de prérequis nous amène à agir un peu plus facilement, à faire passer le message et eux-mêmes, dans les salles de classe à la levée de couleur lundi matin et dans les salles de classe quand nous passons, nous réitérons l'importance de se laver les mains, l'important d'être propre en général parce qu'on ne devrait pas se laver les mains seulement pour le Covid. C'est-à-dire, si on disait demain que le Covid n'est plus là, on ne devrait pas abandonner le réflexe de laver les mains parce que le choléra aussi passe par cette saleté. Donc, je crois qu'à ce niveau, nous n'avons pas de problème particulier. Parlons maintenant d'un autre aspect dans les établissements scolaires. Ces récurrences sont un épiphénomène où la problématique d'indiscipline et la prise des stupéfiants parce que quand on parle de discipline, généralement, il y a une corrélation avec la prise des stupéfiants qui, malheureusement, nous renvoie à des scènes très peu recommandables. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vécu des scènes pareilles dans votre lycée et si oui, comment est-ce que vous en êtes prêt pour que cela ne revienne plus ou si vous ne l'avez pas encore vécu ? Qu'est-ce que vous faites sur le plan disciplinaire au lycée, le bilingue de Ndjoumbé, pour que des cas pareils n'arrivent pas, notamment ces enfants qui bagarrent, qui posent des actes très peu recommandables, monsieur le professeur ? Il faut faire de la pédagogie, il faut éduquer les enfants, éduquer les parents lors des réunions des parents d'élèves à encadrer leurs enfants d'abord à dire la vérité. Parce que le plus grand problème, la violence vient du mensonge, du mensonge et de la malhonnêteté. Nous autres, qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons eu ce problème l'année dernière, on a eu la main très lourde, ce qui fait qu'il y a eu des parents, des enfants que nous avons attrapés avec des stupéfiants, qui sont allés chercher du renfort à Pendia, ce qu'ils appellent le retour. Nous avons sollicité les forces de maintien de l'ordre qui ont pris, le procureur a même emmené certains à Banga qui ont été libérés par la suite. Je crois qu'après cette action forte, ils ont compris que vraiment, on ne blague pas avec eux. Les parents sont venus, nous leur avons expliqué ce qu'il y avait à faire. Généralement, quand le parent vient, c'est un sentiment légitime que de vouloir protéger son enfant. Mais parfois, l'établissement vous révèle aussi des aspects de votre enfant que vous ne connaissiez pas. Parce qu'il y en a qui sont entraînés. Ils marchent avec des camarades qui les entraînent à fumer. Moi, je me souviens d'un cas quand j'étais à Douala, où un enfant a abandonné les cours. Parce que chaque fois, ses camarades venaient avec de l'argent et disaient on va au cabaret. Ils payaient. Je crois, trois mois après, on lui a dit cette semaine, c'est toi qui vas aussi nous amener. Pourquoi ? Nous, on fait comment ? Parfois, nous volons aussi une bouteille de whisky de notre papa pour aller vendre et t'amener. Vois aussi voler chez ton papa. Lui ne pouvant pas voler, il a abandonné l'école. Donc, pour dire que parfois, quand on nous appelle à l'école pour nous dire que l'enfant est délinquant, la première réaction qui est celle de conserver son enfant. Vous voulez que le parent dise que mon enfant ne fait jamais cela. Mais je conseille qu'il faut avoir une oreille attentive parce qu'on peut vous révéler des choses que vous ne connaissiez pas de votre enfant. pour les cas d'indiscipline, la méthode la plus préconisée est celle de prévenir. On fait la fouille systématique chaque matin. Les suivants généraux ont leurs indices que nous ne pouvons pas dévoiler ici publiquement. Ils ont leurs gens dans les salles de classe qui les alertent à travers les comportements suspects qu'il y a tel camarade qui aujourd'hui est venu comme ça, comme ça. Mais on vient le piquer, on l'isole, on l'isole et on neutralise le foyer qui est en train de se constituer. Donc c'est un phénomène qui existe pas seulement ici en Diobé, c'est un phénomène aujourd'hui et qui a beaucoup de raisons. Ça peut partir de la maison. Il y a des enfants qui sont mal aimés à la maison. C'est un parent qui croit que quand il a donné l'argent à l'enfant, il l'aime. Quand il vient, il vous dit je lui donne 1000 francs à l'enfant chaque matin. L'argent n'éduque pas un enfant. L'argent ne donne pas de l'amour à un enfant. L'argent ne compense pas l'attention que vous pouvez porter à votre enfant. Votre petite fille qui a en seconde qui a fait des jolies tresses, dites-lui que maman, vos tresses sont jolies. Donnez-lui 5000 ça ne remplace pas ce petit compliment que vous avez fait. Donc, on se comprend, nous sommes dans une ville où les parents sont obligés parfois de sortir à 4-5 heures du matin pour aller se débrouiller. Mais au retour quand même, nous pouvons un petit temps pour échanger un sourire avec eux. parfois ça leur manque. Et dans la rue, en venant à l'école, ils croisent un camarade qui leur sourit, un usager qui les sourit et les voilà qui sont emportés par des petites flatteries qui auraient pu être évitées. à ce niveau, vraiment, nous en appelons à la collaboration des parents. L'enseignant, c'est comme le pasteur. Il n'y a aucun pasteur d'église qui voudrait chasser des fidèles. Donc, c'est la même chose avec nous. Aucun enseignant, aucun chef d'établissement ne voudrait chasser des élèves. Donc, quand on en arrive à chasser, c'est comme à l'église catholique quand on est communi. Ça veut dire qu'on veut sauver la plus grande partie de l'établissement. Mais ce n'est pas un recoulement. Chaque fois que nous, on exclut un enfant, c'est un échec pour l'enseignant parce que nous n'avons pas pu le récupérer. C'est pour ça que pour ceux qui ont un certain âge, ils se rendent compte qu'à Bétambaraba, dans le Mbamekim, il y avait un centre de rééducation parce que ces centres aujourd'hui ont fermé. Il y avait des centres qui étaient spécialisés pour récupérer ces enfants qui ne s'adaptaient pas à l'éducation classique. Mais aujourd'hui, on veut forcer un enfant qui fume le chambre, on veut toujours qu'il reste au lycée. même qu'on ne va pas tenir au lycée. Donc moi, je suis pour le retour de ces centres spécialisés-là qui leur donnaient en plus de l'éducation classique une formation civique qui était presque une petite prison pour mineurs. Parce que dans ces zones-là, ils n'avaient pas de facilité de s'épanouir comme ils s'épanouissent dans les digues normaux. Merci, M. le professeur. Alors, avant de sortir de cette émission, une avant-dernière question. la rentrée scolaire 2020-2021 a commencé. Quelles sont vos perspectives d'ici huit mois de classe désormais parce que nous avons déjà trois mois qui manquent, le mois de septembre habituellement, pour couvrir d'ici le mois de juin prochain 2021. Quelles sont vos perspectives sur quelles bases vous avez lancées l'année scolaire 2020-2021 dans votre discipline, M. le professeur ? Bien, nous avons lancé la rentrée dans la perspective de l'amélioration des résultats. L'amélioration des résultats dans le sous-système francophone et la concélélisation des bons résultats dans le sous-système anglo-fond. Et pour cela, il faudra un peu plus de rigueur, un peu plus de discipline au niveau de l'administration, c'est-à-dire que le professeur soit à l'établissement, que les censures soient à l'établissement pour encader les jeunes professeurs et les professeurs qui sont dans le problème, que les suivants généraux soient là, que les enseignants soient là. Ça, c'est au niveau du personnel. Donc, il y a une discipline au niveau du personnel, une discipline au niveau des élèves et une discipline au niveau des parents. Donc, c'est la conjonction de toutes ces disciplines-là qui ramènent les taux sur l'enfant et nous contraint à étudier. Si le parent est très gentil à la maison et le professeur est dur, l'élève aura même tendance à ne même plus venir à l'école croient que pourquoi je m'ennuie alors que papa me donne mon gâteau à la maison. Si le papa est trop dur à la maison, il est rigoureux, il sait que son enfant vient à l'école, il ne doit pas rentrer après 17 heures. Mais au lycée, l'école finit à 16 heures. Les suivants généraux regardent comment les enfants déambulent dans la cour jusqu'à 17 heures, 18 heures. Mais il va dire pourquoi rentrer là où il y a une prison à la maison. Mais s'il est encerclé, il sait qu'à la maison, on connaît l'heure à laquelle je dois arriver, il va aller à l'établissement. On me dit à quelle heure je ne dois plus être ici. Je crois que lui-même va se discipliner en chemin. Donc, c'est la conjonction de tous ces facteurs-là qui vont améliorer ces résultats. Parce que dans tous les cas, pour la maladie, les consignes sont rigoureusement respectées. il n'y a pas moyen de s'en échapper. Et on y veille au quotidien. Mais maintenant, comment améliorer ces mauvais résultats que nous avons eu au probatoire ? C'est l'objectif majeur que nous avons pour cette année scolaire. Alors, pour sortir de cet entretien, M. le professeur, si vous aviez un conseil à donner, à prodiguer à vos collaborateurs, les enseignants, aux parents et finalement aux élèves pour qui nous sommes là, pour lesquels nous sommes là aujourd'hui pour réaliser cette émission, ce serait lequel, M. le professeur ? Aux élèves, c'est de savoir que quand ils viennent à l'école, c'est leur avenir et c'est leur liberté qu'ils sont en train de chercher. Un enfant qui n'a pas réussi sa vie, il sera toujours subordonné à ses parents ou à ses frères. Ça veut dire que vous n'avez pas pu... votre parent aujourd'hui se sacrifie. Moi, je l'ai dit tout le temps que votre parent soit planteur ou fonctionnaire ou ne sait pas quoi, homme d'affaires, quand il vous envoie à l'école, c'est l'investissement qui va sur vous. En retour, on n'a jamais écrit le nom d'un parent sur un diplôme. On a dit votre enfant et le bac, on n'écrira jamais le nom de Villeville sur un diplôme de votre enfant. On n'écrit pas le nom du proviseur dans le diplôme, on n'écrit pas le nom des enseignants. Ce n'est que votre nom et votre date de naissance. Ça veut dire que c'est son avenir. Si vous n'avez donc pas ce diplôme, vous serez à la maison puisque vous n'avez pas d'emploi. Quand vous êtes à la maison, vous occupez une chambre de la maison. Si maman n'a pas préparé, vous n'avez pas mangé et vous êtes limité vous-même à créer votre propre famille quand vous allez vous marier dans la chambre de la maison paternelle, vous allez faire des enfants, vous allez être là 10 dans la même chambre que papa vous a permis. Non. Pour acquérir votre liberté, étudier l'école ne donne pas forcément l'emploi mais l'école ouvre l'esprit à réussir dans tous les domaines de la vie, quel que soit le domaine qu'on embrasse. Aux parents, qu'est-ce que nous allons leur donner comme conseil ? Une bonne année scolaire. C'est de suivre les enfants et de passer de temps en temps à l'établissement, se rassurer, s'informer du fonctionnement de l'établissement. Le parent ici, en Djoumé, a tendance à croire que quand on l'appelle au lycée, c'est pour demander de l'argent. Dès qu'il rentre dans votre bureau, c'est l'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. Quand vous venez à la réunion de l'APE, tout ce qui intéresse les parents, c'est le bilan financier. Mais ils ne peuvent même pas écouter les conseils qu'un sancel leur donne au suivant ou au proviseur ou au conseil d'orientation pour leur dire voici les attitudes à adopter pour atteindre tel objectif. Nous, nous avons entrepris ici depuis l'année dernière ce que nous appelons les journées carrière, à savoir inviter les spécialistes des métiers. On peut inviter les journalistes comme vous êtes là une journée. Vous allez dans les classes de troisième ou de quatrième vous dialoguez avec les enfants pour leur demander si ceux qui veulent être journalistes, comme ça vous leur montrez les méandres de la profession parce que quand ils vous voient à la télévision ou à la radio parler, ils croient que le journaliste est arrivé avec la veste et le costume, non ? Mais il y a des moments où le journaliste doit entrer dans les rigoles pour recueillir une information. Il doit sortir à deux heures du matin pour aller collecter une information. Donc il faut qu'il comprenne que ce n'est pas sur du vélo que les corps de métiers agissent. Et quand nous disons ça à l'enfant, ça éveille son esprit et ça lui donne la motivation nécessaire pour travailler conséquemment au métier auquel il aspire. Aux jeunes enseignants, surtout eux, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux dans les lycées. C'est eux le problème. Leur jeunesse ne devrait pas faire en sorte qu'ils oublient qu'ils sont des éducateurs. Ils sont jeunes, ils s'habillent comme ces enfants, ils ont même leur confluence, ils boivent la bière avec eux, ils mangent ensemble. Donc, il y a une attitude, ils doivent se lever. Moi je leur disais hier à l'Assemblée Générale, quand on est un enseignant, même si on a 14 ans et qu'on se met devant les autres pour parler, on a fini. On a une attitude d'adulte, on mange comme un enseignant, on danse comme un enseignant. Vous n'allez pas vous retrouver en boîte de nuit avec les élèves, vous faire le balatère avec eux. il y a des attitudes à adopter pour que l'enfant voit en vous le modèle qu'il aimerait être dans la société. S'il ne peut pas s'imaginer, chacun d'entre nous a été fasciné par un enseignant dans sa carrière. Si vous n'avez pas été fasciné dans votre cursus par un enseignant, c'est qu'il y a eu des problèmes. Donc, c'est cette conjugaison-là qui peut faire en sorte que les parents ne regrettent pas. Il faudrait que l'enfant échoue l'année prochaine en juin, juillet, quand les états vont sortir, sachant qu'il a été discipliné, sachant que son parent lui a donné le minimum de livres, sachant que le parent lui a donné le minimum de sérénité à la maison. Ça ne sert à rien de se chamailler monsieur et madame à la maison. Ça ne sert à rien de transférer les conflits. Je parle ici des familles séparées où le père donne 2000, la mère donne 500, l'enfant est chez la mère, la mère se bat pour donner 200. Les quelques apparitions du père au lycée donnent 5000 et l'enfant a l'illusion que c'est le père qui l'aime beaucoup plus. Alors que la mère s'occupe de l'enfant pendant 5 jours. Lui, il vient un mardi au lycée, il donne 5000. L'enfant a l'illusion que c'est le père qui l'aime beaucoup plus. Donc, cette dispute-là des familles monoparentales, c'est elle qui crée beaucoup plus de soucis dans l'enseignement au Cameroun aujourd'hui. Monsieur le professeur, c'est un entretien riche que nous venons de vivre avec vous. L'équipe Médiasphère Banga à travers N'Djombe Tivy et Kanan Banga 1er, ce sont des projets sur le tour à travers leur PDG que vous voyez à nos côtés, monsieur le professeur. C'est une grosse équipe qui se mobilise sur le plan médiatique pour aller dans la proximité et essayer de recueillir l'information et prendre également l'avis des experts que vous êtes. Est-ce que vous avez un moment adressé à l'équipe Médiasphère et son PDG qui est là ? Vraiment, je voudrais marquer toute ma satisfaction et mes félicitations à l'équipe parce que l'année dernière, je crois que vous êtes passés ici une fois, mais j'étais loin de m'imaginer que l'équipe était aussi majestueuse et que le PDG lui-même allait faire le déplacement quand on m'avait contacté il y a quelques jours. J'étais loin de m'imaginer que le PDG lui-même viendrait à la mallette. Donc, je félicite toute l'équipe et remercie pour l'accompagnement parce que nous avons les écoles du travail que vous abattez et tout le travail d'accompagnement que vous faites pour accompagner, si vous pouvez me répéter, les populations à résoudre les difficultés qu'elles rencontrent. Je veux dire, un coup seul. Je crois que notre localité en avait besoin. Merci M. le proviseur. Je rappelle chez les téléspectateurs que nous avions pour cet entretien de grand format édition spéciale rentrée scolaire 2020-2021. La première sur les antennes Kanan Banga première Indiopit TV. M. Ngal François, proviseur du lycée bilingue de Ndjombé. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous, avec M. le proviseur dans l'enceinte du lycée. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous pour la prochaine émission d'ici la portée. Vous bien ne décrochez pas. Nos programmes se poursuivent. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...